Un régime à base de plantes améliore-t-il la santé intestinale ? Anna Kaléhova, directrice de la recherche clinique au PCRM, explique l'effet d'un régime à base de plantes sur le microbiote intestinal et pourquoi il est bénéfique pour votre santé et votre bien-être général. Les aliments d'origine végétale contenant des fibres sont le meilleur carburant pour vos bactéries intestinales. C'est pourquoi un régime à base de plantes comprenant une variété de céréales complètes, de légumineuses, de légumes et de fruits est bénéfique pour la santé de vos intestins et, par conséquent, pour votre santé et votre bien-être général, car il augmente la diversité de votre microbiote intestinal. En d'autres termes, plus le microbiote intestinal est diversifié, plus il est résistant. Un régime à base de plantes, composé essentiellement d'aliments complets, présente bien plus d'avantages pour la santé que le simple fait d'éviter les produits d'origine animale, a expliqué Anna Kaléhova lors du Sommet mondial 2020 sur le microbiote intestinal et la santé qui s'est tenue à Madrid. Elle pense également que les prébiotiques, en particulier les fibres, que l'on trouve dans les aliments d'origine végétale, constituent la nourriture naturelle des bonnes bactéries vivantes de votre intestin. Associés aux probiotiques, les prébiotiques nourrissent durablement le microbiote intestinal. Anna Kaléhova et quatre autres chercheurs dont Neil Barnard ont fait une expérience de 16 semaines sur un régime à base de plantes chez des personnes en surpoids. Voici les résultats qu'ils ont obtenus. Le régime végétalien à base de plantes s'est avéré supérieur au régime témoin en ce qui concerne l'amélioration du poids corporel, de la masse grasse et des marqueurs de résistance à l'insuline. La diminution de la masse grasse a été associée à une augmentation de la consommation de protéines végétales et à une diminution de la consommation de protéines animales. En particulier, la diminution de l'apport en pourcent de leucine était associée à une diminution de la masse grasse, dans les modèles non ajustés et ajustés pour les changements de l'IMC et de l'apport énergétique. En outre, la diminution de l'apport en histidine a été associée à une diminution de la résistance à l'insuline, également indépendamment des variations de l'IMC et de l'apport énergétique. Conclusion de l'expérience Ces résultats prouvent que les protéines végétales, dans le cadre d'un régime à base de plantes, et la limitation de l'apport en leucine et en histidine qui en résulte sont associées à des améliorations de la composition corporelle, et à des réductions du poids corporel et de la résistance à l'insuline. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501